... Et c'est avec notre ami de cette rubrique, Code de vie, Amitonou, déjà en position, que nous allons ensemble découvrir l'essentiel de l'actualité telle reliée par les Canadiens de parution du jour. Code de vie, Amitonou, bonjour. Bonjour, Jean-Luc Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Parution du jour, disons-nous, mercredi, troisième rendez-vous pour cette rubrique que retenir. On parlera essentiellement de l'éducation, parce que la rentrée est déjà aux portes des Béninois, sans oublier que l'économie reste largement dominée ce matin avec les diverses analyses des uns et des autres pour ceux qui pensent à la question de la fermeture des frontières, ceux qui pensent qu'on doit pouvoir réaliser également certaines infrastructures pour desservir certains points clés en termes de commerce, et d'autres également qui attendent qu'on fasse le bilan dans certaines activités. Alors, aujourd'hui, mercredi, on n'aimera pas la dépêche ? Tout à fait, la dépêche qui affiche en titre, et parlant de cette reddition de comptes, participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, eh bien, 54 jours après la Cannes, zéro bilan financier, caton rouge pour le ministre Oswald Oumeki, décerné par le journal. Accident d'un cargo militaire occasionnant des pertes en vie humaine. Candide Azanaï recadre et exige des clarifications, et puis, Bénin éducation, la pré-rentrée piétine dans les écoles. Le journal L'Afrique en marche, fermeture des frontières du Nigeria, les parcs de vente de véhicules d'occasion sont en difficulté. Constate le journal, les plus mesures économiques des pays limitrophes contre le Bénin, talons coincés par les présidents voisins, après Boirier et Issoufou, Kabouré dans la danse, seul fort du Togo, ne dit rien et observe pour le moment. Le journal Le Nouvel Observateur, négociation gouvernement syndicat au Bénin, une manœuvre dilatoire selon Kassa Mampo, construction d'un nouveau pont à Porto-Nouveau, la grosse désillusion, fermeture des frontières du Nigeria, le talon du Bénin, toujours cloué, et puis sortie médiatique de Joseph Diabouinou, rien à retenir selon le Nouvel Observateur. Matin libre, interview exclusive avec Angelo Awamania, je suis le promoteur légal de Urban FM. Romarie Maï, premier conseil des ministres, ce que le Souglo pense du nouveau gouvernement, baptême de feu pour Oulah, Assouma et Thonifo, dès ce jour, et puis enseignement supérieur, vers le repêchage des EPS, des établissements privés d'enseignement supérieur, en difficulté, nouvelle économie, développement, le Bénin tourne d'eau, à l'économie fluviale, et lagunaire, les puits Abomekalavi, infrastructures routières, Kota Ouedo, toujours abandonnées, et Mbomaf accuse la Soneb, la SB2E, et Bénin Télécom, des sociétés qui sont effectivement, également dans la réalisation de cette infrastructure, Coutu Joël Etantier. – Coutu Joël Etantier, une fois n'est pas coutume, nous allons y aller avec nouvelle économie, avec sa grosse interrogation, le Bénin tournerait-il d'eau à l'économie fluviale ? – Vous vous rappelez, le projet contournement nord de Kotonou, ça avait fait grand bruit dans ce pays, si entre temps, ce projet avait été réalisé, je crois que cette économie, aujourd'hui, ne souffrirait point, parce que ça permettra quand même de desservir cette cité d'Ortois, aujourd'hui, que constitue Abomekalavi pour Kotonou, malheureusement, ça n'a pas été le cas, il y a également cette voie qui doit rallier Porto Nouveau à Kotonou, en passant par le État, on parle de flemme de Kwe, donc ça doit également desservir cette région économique, mais malheureusement, ce n'est pas le constat que nous faisons, et mieux, durant leur congé gouvernemental, vous les avez vus, la plupart des ministres, et même leurs responsables, se sont retrouvés dans les cités balnéaires, en témoignent la photo illustrative du journal Nouvelle Économie, donc ça voudra simplement dire que, oui, les autorités travaillent davantage à peaufiler les idées, donc à coucher ces idées sur papier, mais les traduit en nat, ça ne contribue donc pas à flotter, et quand vous voyez également, le nouvel observateur qui écrit « construction du nouveau pont » apporte au nouveau la grosse désillusion, ce pont, je l'ai évoqué un peu plus haut, donc c'est entre autres faits qui montrent jusqu'à quel point aujourd'hui cette économie fluviale et lagunaire est véritablement en difficulté dans la République. – En difficulté dans la République, on espère que les autorités seront apportées incessamment, la réponse qu'il faut, le sujet évoqué, plus d'une fois déjà, et nous allons avec la dépêche, pour parler économie, en tout cas, reddition de comptes, autrement, ça fait des semaines déjà que la TAN est conjuguée au passé, mais bon, il y a un point attendu du ministre du Sport, la dépêche pense que le temps pressé, l'ascension, elle est lourde. – Oui, c'est un carton rouge qui est décerné au ministre Oswald Oumé, qui, vous savez, au détour de Genève, il a dit que cette CAN est la moins coûteuse pour le Bénin depuis ses différentes participations aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est quand même la première CAN où le gouvernement a préfinancé des voyages, un million pour tous ceux, en tout cas, tous Béninois qui désiraient donc aller en Égypte soutenir les écureuils du Bénin et tout le monde l'a vu dans les gradins, en tout cas, au niveau des tribunes, la clameur des supporters des écureuils, ils étaient quand même nombreux à participer à cette phase finale de Coupe d'Afrique. C'est une chose à encourager, mais ça ne coûte rien au gouvernement aujourd'hui, et encore moins au ministre des Sports de dire avec exactitude cette CAN qui a très moins coûté à l'État béninois combien, effectivement, on a déboursé pour faire participer le Bénin à cette compétition et surtout les supporters. Donc, je crois que le carton rouge est à la limite mérité et la CAF, la Confédération africaine de football qui a organisé le tournoi, a fait également son point depuis. Donc, on attend quand même que le Bénin, puisque le Dama, en tout cas le ministre, rende public quand même le bilan final de la participation du Bénin, histoire de nous rassurer qu'effectivement, cette CAN a moins coûté que les autres. Nous restons avec la dépêche que devient métonnante qui a fait une intuition au moment où le secteur éducatif entre scolaires oblige, mais constate que la pré-rentrée piétine dans les écoles. Oui, il paraît, parce que, vous savez, avant toute rentrée, les enseignants organisent toujours leur journée pour donc préparer les établissements, les enseignants, les nouveaux recrues et autres à pouvoir donc se mettre dans la danse des programmes académiques. Mais cette journée de concertation au niveau des enseignants, ça n'augure rien de bon parce que les primes prévues n'ont pas été versées ne serait-ce qu'au niveau secondaire à ce jour. Maintenant, puisqu'il y a cette épée des Damoclès qui plane désormais sur la tête de bon nombre d'enseignants, surtout ceux qui n'auraient pas participé à l'évaluation diagnostique et donc la question de radiation qui est en cours, un peu comme Kassam-Pol a dit et c'est pratiquement de la psychose aujourd'hui que se prépare la rentrée. Nous sommes pratiquement à moins d'une semaine de cette rentrée-là et quand il y a de ce genre de signaux, je ne crois pas que cela puisse occuper quelque chose de très prometteur pour le système éducatif mais puisque dans la République, les autorités ne dorment pas, espérons un sursaut de dernière minute. Sursaut de dernière minute, vous ne pensez pas avoir si bien dit qu'on devient étonnant. Ils en ont aussi besoin. Ceux, ce sont les acteurs de la filière. Véhicule d'occasion, l'Afrique en marche rapporte que cette fermeture de frontières ne donne que des nuits blanches aux concernés. Oui, du seul sens si ce secteur pourra être sauvé parce que, rappelez-vous, il suffit de faire aujourd'hui un petit tour à Lomé qui est à quelques minutes de coton-on pour réaliser jusqu'à quel point ce port aujourd'hui est devenu le fleuron de cette activité-là et quand les pays comme le Burkina Faso qui tout dernièrement viennent de nous fermer leurs frontières se servaient déjà de ce port pour leurs différentes activités, il est à craindre. le Niger, rappelez-vous, le groupe Bolloré avait déjà réalisé le chemin de fer jusqu'à Maradi en provenance d'Abidjan donc ça voudra dire que le port d'Abidjan donc de Côte d'Ivoire pourra desservir également le Niger. Entre temps, nous aurons appris que le Nigeria également ouvenne cette entrée pour ses véhicules d'occasion à travers son port histoire donc de dire que le Bénin n'est pas le dépositaire ou ne détient pas le titre foncier des véhicules d'occasion. De ce point de vue, on se demande aujourd'hui véritablement si leur travail a sauvé ce secteur qui pourtant jadis était le fleuron de l'économie. Ça a fait beaucoup de riches, les autorités aussi en ont suffisamment gagné. Rappelez-vous, en début de mandat, ça avait agité la classe politique nationale où des députés ont été épinglés. Il y a des ministres de la République qui ont été appelés donc à s'expliquer et dans ce secteur porté, mais malheureusement, nous en sommes là où j'ai l'étendue, le secteur aujourd'hui en agonie. Espérons vivement que ceux qui avaient bu en son temps à sa tasse puissent apporter de leur contribution pour le sauver. Ainsi soit-il vivement un matin libre à présent. Quand il y a maintenant, le baptême de feu nous apprend un matin libre ce jour même pour bon nombre de nouveaux venus au sein du gouvernement de Patrice Talor. Mais le quotidien nous offre aussi le regard de l'ancien président Nyssef au Dieu de l'Essou. Oui, il estime que l'on fait du bricolage parce qu'il ne comprend pas comment le chef de l'État actuel qui a quand même promis la rupture au Béninois puissent aller chercher quand même dans la refondation et le changement pour faire la rupture. Donc ça lui pose un problème de conscience. Il se désole véritablement et il s'est dit parce qu'il est coincé. Il n'a plus d'alternative. Il se demande à qui s'en référer. Donc il trouve que ceux qui avaient de l'expérience, ceux qui ont déjà fait avec la refondation, le changement ont donc de la matière à lui apporter. Donc je vous l'étends dit, on ne peut pas jeter l'eau et le bébé donc l'eau de bain et le bébé. Donc ça vous l'a simplement dit qu'il n'y avait pas de désert de compétences. Merci à vous. Chers téléspectateurs, ce fut aussi un plaisir de vous savoir. Toujours en votre compagnie, demain c'est un autre jour. On se donne rendez-vous impeccable et bancal. Au revoir.